Salut, j'espère que tu vas bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors avant de recommencer cette vidéo, je sais pas si t'aimes bien ce sweat, il y a marqué Petit Saint, mes grands cœurs et je l'adore. Je l'ai acheté sur Amazon, si je dis pas de bêtises, mais il m'a pas coûté cher du tout. Viens me rejoindre sur mes réseaux que je vais t'afficher juste là en fait, là, tu vois là. Viens me rejoindre, je poste une photo par jour sur Instagram, je publie des stories. Sur Snapchat, je te partage mon petit chat Max, trop mignon, trop mignon petit chat. TikTok, que des comédies, que de l'humour, bref, c'est parti. Comme t'as pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui je vais te proposer 5 coiffures hyper faciles à réaliser, hyper faciles. Je suis pas coiffeuse et à la base je déteste me coiffer, je me fais généralement un petit kiki sur la tête comme ça. Mais là, je vais te proposer des coiffures super simples. C'est pour ça, t'as besoin de gros matériel, rien du tout. Une brosse, voilà, moi c'est celle-là, toute simple, basique, je l'aime beaucoup, elle démêle très bien. Un bagniqueux, ça s'appelle un bagniqueux, si tu ne le sais pas. En réalité, t'achètes ça à 2€ et tu l'as pour toute ta vie. C'est super pratique pour faire vraiment de belles rébières de brosses. Ensuite, moi dans ce petit pot que voici, que voilà, j'ai plein de petits élastiques. J'utilise principalement ceux-là. Bah toutes les filles, on utilise les mêmes en fait. Et des mini élastiques comme ça. C'est très pratique et c'est important d'en avoir. Voilà, encore une fois, t'achètes ça à 1€ et t'es tranquille, plus longtemps. Des petites pinces, que voici, que voilà. Des petites pinces basiques. Et j'ai prévu avec moi un miroir pour pouvoir me regarder, même si je vais tout expliquer en détail. Bref, je ne vais pas parler plus longtemps parce que ça va de saoul. Voilà. Si tu as des idées de vidéos que tu as envie de voir sur ma chaîne, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Il y a une vidéo qui va arriver tantôt. Je n'en dis pas plus, mais en tout cas, ça va être super intéressant. Ça va être des choses pas chères et hyper bien et des marques que j'adore. Bref, on s'en fout. Quand est-ce que tu commences ? Go ! La première coiffure est une coiffure très simple à réaliser. Je vais la faire étape par étape avec toi. Je ne me suis même pas démêlée les cheveux. Allez-moi ça. Allez-moi ça. Alors, on va commencer. Peut-être que j'enlève mes lunettes. Souvent, je les enlève parce que je trouve que ce n'est pas pratique. Mais là, je ne vois pas grand-chose par contre. Mais ce n'est pas grave. Moi, j'ai les cheveux pour ceux qui me demandent. J'ai les cheveux ici, donc au-dessus de la poitrine. Voilà. C'est parti. Donc là, je vais faire une raie bien droite. C'est une coiffure que j'aime bien faire. Hop. Voilà. À peu près. C'est dur de faire une raie soi-même, en vrai. Et ensuite, ce que je fais, c'est une coiffure que vous pouvez faire si vous allez en cours ou comme ça. C'est important. C'est important que tu veux bien amener ses cheveux. Donc, en fait, c'est simple. Tu prends une petite section. Et c'est hyper facile. Tu fais, tu passes la mèche du dessous au-dessus. Tu ne fais pas une tresse. Ce n'est pas une tresse, c'est que tu passes ta mèche en dessous, au-dessus. Ce n'est pas du tout tressé. C'est vraiment juste que tu twistes les mèches, tout simplement. Et à chaque fois, tu en récupères une autre. Tu serres bien contre ton crâne. Hop. Hop. Et c'est hyper facile. Hyper facile à faire. Tu prends trois secondes et c'est fait. C'est une coiffure que j'aime bien faire, même si je la fais de moins en moins. Et quand tu arrives ici, tout simple, tout bête, tu la finis en petite queue. Que je trouve une bolipine. Et ensuite, tac, ici, tu la mets... Pour la deuxième coiffure, donc, encore une fois, c'est très simple. C'est un principe de tresse, sauf que là, on aura les cheveux détachés. Je trouve que c'est pratique aussi. Je m'approche de toi. Je trouve que c'est pratique aussi. Si par exemple, hop, tu as envie de les avoir détachés. Donc, tu prends une section de trois brins de cheveux et tu passes ta mèche en dessous. Tu fais comme si tu voulais faire une tresse africaine, sauf qu'en fait, tu ne vas pas du tout la faire. Tu serres bien, bien, bien. Et à un moment donné, où tu t'arrêteras et tu iras que ça peut être super cute, tu vois. Ça te fait vraiment une tresse et je trouve ça trop mignon. Tu vois, tu serres bien. Hop. Et il y a un moment donné où tu dois t'arrêter. Donc, c'est toi qui décides où tu veux t'arrêter. Moi, généralement, je m'arrête à peu près, tu vois. Hop. Tu as ça, comme ça. Et moi, je m'arrête à peu près vers là, vers le milieu. Tu prends ton élastique. C'est des coiffures, en vrai, qui sont super simples à réaliser. Tu n'as vraiment pas besoin de travailler ni rien. Voilà. Tu vois, tu as fait une petite tresse. Ça te fait une petite, tu vois, une petite houppette. Tu la fais comme ça. Et voilà. Donc, j'ai fait mes deux petites tresses. Et en fait, vraiment, ça dégage le visage. Et je trouve ça sympa à faire. Du coup, deuxième coiffure, c'est parti. Prochaine coiffure est encore une fois hyper simple. Vous avez juste besoin du peigne à queue. Hop. Tu prends une petite mèche sur le côté. Hop. Que tu vas tenir dans ta main. Et ensuite, tu prends une autre mèche sur le côté. Voilà. Là, jusque là, c'est facile. Je pense que je vais devoir me tourner pour vous montrer. Hop. Donc, on est là. Vous avez juste vos deux mèches. Vous essayez de bien plaquer. Et ensuite, vous prenez un élastique. N'importe lequel. Je vais prendre donc un petit comme ceci. Je galère à l'attraper. Tu t'acquilles. Hop. Tu plaques bien comme ça. Et tu attaches. Tu attaches comme si tu voulais faire une petite queue de cheval. Sauf qu'en fait, tu ne vas pas faire ça. Tu vas détacher. Ça te fait comme si tu faisais un trou. Tu rentres tes doigts dedans. Et ça te fait ceci. Voilà. Je ne sais pas si tu vas bien voir. Je ne sais pas moi ce que ça donne. C'est ça que je voulais. Du coup, ensuite, tu mets tes cheveux en avant. Et les deux prochaines coiffures, je pense que ce sont celles qui sont les plus attendues. Je dirais même la dernière, c'est la plus attendue de tout en fait. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des tresses épi de blé. Les deux prochaines coiffures, c'est que des tresses. On va faire des tresses épi de blé. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est des jolies petites tresses torsadées. Je trouve que c'est trop mignon. C'est très romantique. Mon seul petit problème, c'est que je n'ai pas forcément tous les cheveux à la même longueur. Donc, ça ne va pas forcément avoir le rendu escompté. Mais si vous avez vraiment une coiffure hyper... Alignée ? Je ne sais pas comment on dit. Alignée ? Alignée ? On voit que je n'ai pas été beaucoup à l'école. Bref. Donc, c'est très simple. Pour ça, il faut que tu sépares un côté de tes cheveux en deux sections. Tu prends une petite mèche d'un côté et tu prends une autre petite mèche de l'autre côté. Et en fait, tu fais ça. Une petite mèche d'un côté. Plus la mèche est serrée, plus le résultat sera beau. Du coup, tu serres bien. Hop. Une petite mèche et tu reviens. Une petite mèche et tu reviens. Tu vois ? Et tu récupères à chaque fois une petite mèche. Et ce que je vous conseille vraiment, c'est de prendre des mèches hyper fines. Voilà. Et donc, du coup, je te mets la suite en accéléré. Je vais m'approcher pour que vous voyez bien. En fait, ce n'est pas une tresse normale. C'est une tresse, vous voyez ? Ce n'est pas la tresse classique qu'on connaît. C'est vraiment quelque chose de beaucoup plus fin, beaucoup plus léger. Donc, je vous fais l'autre côté en off. Et je vous laisse après avec la suite. Mais ce n'est vraiment pas une tresse classique. Si vous voyez bien de l'autre côté, c'est vraiment... Prenez des petites mèches. Et là encore, j'ai pris des très grosses mèches. Mais après, on est de petites mèches. Là, je me suis un petit peu décalée pour que vous voyez mieux qu'on soit à la lumière. Encore une fois, le plus important, c'est vraiment d'avoir par contre une tresse le plus droit possible. Et là, ce n'est pas le cas. Pire, faites comme moi et demandez... Parce que moi, j'ai un épi, c'est horrible. Demandez à quelqu'un de vous faire la tresse, tout simplement. Parce que souvent, c'est dur. Moi aussi, j'avoue, j'ai du mal à en faire une bien bien droite. Bref, essayez de la faire le plus droit possible. Bien démêler, c'est super important. J'avais fait cette coiffure dans ma morning routine. Et beaucoup de personnes m'ont dit... Ouais, mais on n'a rien compris. Du coup... Et si encore une fois après cette vidéo, vous n'avez toujours pas compris... Ce qui est possible aussi. Parce que moi, je n'explique pas forcément très bien. Et je suis loin d'être une pro. Venez sur Snap. Viens me rejoindre sur Snap et sur mon Insta. Et envoie-moi un DM. Je vais t'expliquer. Alors, là, on prend une petite section de cheveux, comme ceci, que vous allez diviser en trois. Vous allez passer celle à l'extrémité gauche, en dessous. Ensuite, celle à l'extrémité droite, en dessous. Et vous commencez à bien serrer. Petit à petit, vous rajoutez une mèche. Petit à petit. En passant toujours en dessous. C'est en passant en dessous que ça va faire vraiment l'effet volume. Bien en dessous, bien en dessous, à chaque fois, bien en dessous. Là, déjà, vous voyez que vous avez le commencement de votre tresse. Bien à chaque fois en dessous et vous serrez. Plus important, c'est de serrer. Vous allez avoir mal au bras à un moment donné. Mais si vous ne serrez pas, vous serez obligés de tout recommencer. Et ça, on ne veut pas tout recommencer. Donc, bien serrer, c'est la clé. La clé de la réussite de la tresse, c'est de bien serrer. Vous pouvez même faire cette tresse sur cheveux courts. Si vous avez un carré, vous pouvez la faire aussi. Vous n'êtes pas obligés de la faire parce que vous avez les cheveux longs. Moi, je n'ai pas les cheveux très longs et je la fais quand même. Si vous avez peur de récupérer des cheveux de l'autre côté, n'hésitez pas à faire une queue de cheveux. Je n'ai pas le bras, c'est horrible. Mais bon, on ne relâche pas les efforts. Allez les gars, on y est presque. Quand vous arrivez ici, vous avez fait les trois quarts du taf. Et vous terminez votre, si vous avez comme moi, oublié une petite mèche. Vous savez ce qu'on fait ? On triche et on la met de l'autre côté. Là, vous n'avez pas fini. Voyez, en serrant, bien, c'est comme ça que vous allez avoir votre tresse. En serrant, mais bien, bien. Et vous faites une tresse basique, classique. Donc, je vous montre le résultat. Faites pas attention à mes sourcils, il faut que je les épile. Je vous montre le résultat. Donc, je me fais l'autre côté. Et du coup, je fais l'autre côté. Et après, je vous montre vraiment bien comment j'ai pu faire le mouvement. Et si vous n'avez pas compris, parce que j'explique assez mal, n'hésitez pas à me le dire sur Snap ou sur Insta, que je vous affiche sur l'écran. Ceci est une cicatrice. D'ailleurs, si vous voulez, un jour, je vous ferai une vidéo 5 faits chelous sur moi. Croyez-moi qu'il y en a. Voilà, donc j'ai fait les deux côtés. Alors, si vous avez comme moi des baby hair, comme ça, c'est trop chiant ça. Je vous conseille, petite astuce, vous mettez des bobby pins, petite pince plate, que je vais vous afficher sur l'écran si vous ne voyez pas ce que c'est. Et du coup, voilà les fameuses tresses collées dont tout le monde parle. J'espère que cette vidéo t'aura plu et t'aura permis de connaître des petites coiffures, mais vraiment trop facile. Moi, je suis nulle en coiffure, mais vraiment, c'est trop facile ce qu'il y a à faire. Voilà, donc du coup, viens me rejoindre sur mon Instagram, que tu verras juste ici. Je fais des photos avec l'ours en peluche que tu as juste derrière toi, que je t'ai montré, mon Snap et mon TikTok. Sur Snap, je fais les flammes. Je te le dis à chaque vidéo, mais je fais les flammes sur Snap. Donc, si ça t'intéresse, viens me rejoindre. Je t'embrasse bien fort. Bonne journée, bonne soirée, bon après-midi, bonne nuit. J'espère à quelle heure tu verras cette vidéo. Ciao !